Alors bonjour à tous et à tous, c'est VOL363, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode des Asus d'endurist. Alors aujourd'hui tout simplement on va voir comment installer une sangle à l'avance à moto. Alors pour ça il va vous falloir une sangle, donc à peu près on va dire du guidon à 10 cm plus long que les joints spi. Donc voilà, alors tout simplement une sangle, il va falloir faire deux trous, donc j'en ai un ici et un ici. Voilà voilà, après il vous faut deux tubes de fourche, c'est tout con, mais vraiment vraiment. On va passer donc la sangle, comme ceci, derrière le tube, et on va la faire revenir. Alors quand vous en récupérez la sangle, vous pouvez aussi mettre un petit coup de briquet pour éviter que ça s'effiloche, donc là c'est pas énorme, il n'y en a pas vraiment besoin. Vous avez aussi besoin de vis, tout simplement pour accrocher la sangle. J'utilise donc des vis avec une tête de 10 cm et un écrou de 10 cm aussi, du coup. Et je vous conseille de mettre des rondelles pour éviter que votre vis passe à travers. Alors là, petit conseil aussi, ne le passez pas. Au début, quand j'avais démonté, que je voulais remonter, je me suis dit je vais la faire passer ici, ça éviterait qu'elle balade trop, mais en fait il ne faut pas, parce que quand vous allez tirer dessus, ça va vous tirer sur le câble. Donc vous le faites passer à l'extérieur, même méthode que pour tout à l'heure. De l'extérieur, on fait passer vers l'intérieur du tube, après vous n'avez plus qu'à l'attraper. Et de passer le vis, les deux rondelles et l'écrou. Donc tout simplement, comme je vous ai dit, le vis avec la rondelle, vous le faites passer dans la première partie. Ce n'est pas vraiment évident, parce qu'il faut trouver le trou, et le pas de vis se prend assez facilement dans les fibres. Comme vous pouvez le voir. Mais une fois que c'est passé, c'est bon. Après, on va faire passer dans le deuxième petit trou. Celui-là, il est plus facile. Donc on va aussi mettre la rondelle, une rondelle de chaque côté vers la tête et vers l'écrou, pour éviter qu'il passe à travers le trou, et que votre sangle pendouille. Toujours les mêmes vis, du 10. Pas besoin de beaucoup serrer. Ce n'est pas vraiment sujet aux vibrations, vu que c'est du tissu. Et le tissu qui englobe la fourche, il amortit les vibrations. Et de toute façon, ça ne se dévissera pas tout seul. Il faut quand même y gisser un peu, mais pas besoin de serrer. Ça ne fera en plus qu'abîmer la sangle. Donc voilà, la sangle est mise. Donc là, vous avez assez de places pour placer les deux mains. Vous avez même une ou deux personnes qui peuvent passer leurs mains. Et là, je peux vous assurer que vous avez une excellente prise. C'est vraiment top, top. J'ai plein de potes qui m'ont aidé. Ils m'ont dit que c'était vraiment bien. Et même pour vous, ça peut vous permettre de monter les côtes plus facilement. Justement, si vos amis vous aident. Voilà, voilà. Donc moi, c'est la sangle qui est assortie. Donc elle est orange sur une KTM. Donc ça va, vous pouvez trouver des sangles un peu partout dans les magasins de bricolage. Il y en a même, je crois, en supermarché. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et je vous dis donc à bientôt.